Je m'appelle Willem et ceci est Kids News Break. Cette semaine nous allons discuter à propos de quelque chose d'un super plus sérieux, l'extinction des animaux. N'oubliez pas de donner des pouces en l'air si vous aimez cette vidéo et abonnez à la chaîne si vous en voulez voir plus. Comme la population augmente sur notre planète, nous prenons en plus, en plus, en plus de place. Ceci veut dire que lorsque nous construisons de nouvelles maisons et des endroits pour vivre, nous forçons les animaux hors de leur habitat, c'est là qu'ils vivent. En plus, parce qu'on a plus de personnes à nourrir, nous construisons plus de fermes et cela prend plus de terre des animaux. Des personnes pourraient demander pourquoi pas on peut juste déplacer les animaux. Eh bien, ces animaux ont évolué et adapté à leur environnement. Il y a une forte chance qu'ils ne survivraient pas si nous les déplaçons simplement dans un nouvel endroit. Une autre question que certains pourraient se poser est Pourquoi nous avons besoin de tant d'animaux? Il y a plusieurs raisons, mais pense à ceci. Si un insecte meurt, l'animal qu'il mangeait n'a rien à manger. Si ce petit animal ne survit pas, l'animal qu'il a utilisé pour de la nourriture n'aura rien à manger. Cela continuera tout au long de la chaîne alimentaire. Il y a quelque chose que vous pouvez faire pour aider les animaux en voie d'extinction. Il y a beaucoup d'organismes de bienfaisance, comme Wildlife Conservation Society, Guerrilla Doctors, The World Wildlife Fund et beaucoup plus. Donnez ce que vous pouvez, ou peut-être, faire du bénévolat dans un refuge. Tout ce que vous pouvez faire est mieux de ne faire rien. Nous allons mettre des liens du site web dans la description ci-dessous. Nous avons décidé de parler de l'instinction quand nous avons entendu parler le dernier rhinocéros blanc du Nord soudain. La semaine dernière, il semblait que nous allions le perdre à cause d'une infection sur la jambe. En ce moment, les médecins soignent soudain à la santé. Il vit avec les deux dernières rhinocéros blanches du Nord dans un sanctuaire au Kenya. Le sanctuaire a essayé d'amener les rhinocéros à avoir des bébés, mais ils n'ont pas eu de succès encore. Rappelez-vous que c'est notre planète et on a juste une. Tout ce que vous pouvez faire pour aider est génial. Même si vous ne faites que recycler, au lieu de jeter quelque chose à la poubelle, ça aide. Si vous aidez à nettoyer les ordures dans votre quartier, ça c'est bien. Si vous aidez à un refuge d'animaux, cela aide. Nous félicitons Northern Rose Creations pour deviner correctement notre coste d'Instagram. Très bien ! Avez-vous fait quelque chose dont vous êtes vraiment fiers pour aider la planète et les animaux ? Laisse-moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Pour regarder cette vidéo en anglais, cliquez ici. Pour regarder quelque chose d'un peu différent, cliquez ici. N'oubliez pas de te donner des pouces à l'air, abonnez-vous à la chaîne et on se voit à la prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo !